Chers amis astronomes, bonjour. Enfin, plutôt bonsoir. Bienvenue sur la chaîne Fred Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors, ce soir normalement, nous sommes ce soir du samedi 2 juin, vous voyez, 2 juin, c'est ça. Nous sommes aux environs de 23 heures et normalement, j'avais prévu de sortir le 152, non, le 203 mm, plutôt, le gros CPC 800, donc le 203 mm de Célestron. Le seul problème, c'est que, eh bien, il y a eu des problèmes de météo. Voilà. Alors, le ciel, il ne semble pas vraiment être ce qu'il est maintenant, là. Parce que là, vous voyez Jupiter. Vous voyez Jupiter devant nous. J'entends péter quelque part derrière moi, là. Ils sont en train de faire un feu d'artifice, ou quoi ? Alors, le ciel, il est en partie dégagé. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu. Je vais essayer de faire un petit travelling en arrière, comme ça, vous voyez. Regardez, le ciel, il est en partie dégagé. Nous avons des étoiles. Je vous montre un petit peu, là. Je ne zoome pas, je bouge sur le ciel, là, je veux dire. Là, on est en partie, voilà, un peu le ciel. Alors, attendez, je vais essayer de... Si je peux tourner, voilà, je tourne. Je tourne. Alors, je suis toujours avec mon vieux trépied pourri, hein. Excusez-moi, si ça, des fois, ça fait un peu des choses bizarres. Voilà, un petit peu. Donc, là, c'est la partie du ciel vraiment dégagée que je vous ai montré, hein. Donc, le ciel n'est pas totalement dégagé. Et là, je vous dis, l'image, c'est vraiment trompeur, hein. Ne vous fiez pas vraiment à l'image. On revient sur Jupiter. Regardez la belle Jupiter, hein. Je vais essayer de la cadrer un peu mieux. Voilà, la belle Jupiter. Voilà, je vais rebloquer tout ça. Alors, la vidéo, je vais la mettre telle qu'elle, hein, parce que ça, oula, ça a bougé beaucoup, là. Je resserrai un petit peu les trucs. Donc, voilà, à peu près l'état du ciel ce soir. Donc, vous voyez, même derrière, hein. D'ailleurs, j'ai fait exprès de pousser à 64 000 ISO. Vous voyez, derrière, il y a, vous voyez, un petit peu autour de Jupiter, il y a un peu des nébulosités, hein. Ce qu'on appelle des nébulosités, c'est-à-dire des nuages, un peu des nuages bas. Un peu de brume encore ce soir. Il y a pas mal de brume. C'est pas mal humide encore. Oh là, il y a quelque chose qui passe, là, dans le ciel. Pardon, si j'ai bougé le trépied. Attendez. Voilà. Je pense que je suis... Alors, attendez. Voilà. Voilà, le gros objet qui est en train de bouger, là. Vous voyez, passer là. Alors là, je suis content de l'avoir ce soir. Mais vraiment, je suis content. Alors, c'est dommage que j'ai pas un zoom puissant. Et c'est dommage que je sois pas sur le télescope. Parce que ce que vous êtes en train de voir passer là, hein. Alors, attendez. Je desserre un petit peu, là, pour essayer de le suivre. Alors, ce que vous voyez passer là, ce gros point, là, que vous voyez. Je vais essayer de mettre mon doigt, là. Vous voyez mon doigt, là. Le gros point qui est au-dessus de mon doigt. Eh bien, c'est ISS qui est en train de passer. Je vous promets que c'est vrai. C'est ISS qui est en train d'avoir. Alors, ISS, International Space Station. Et en français, Spatial... Space Station Spatiale International. Excusez-moi, j'arrive plus à parler de ça. C'est normal. J'ai discuté avec une jolie voisine. C'est pour ça que j'arrive plus à parler de ça. Voilà. Donc là, je vais vous montrer. Alors, je vais essayer de faire le maximum, hein. De vous montrer le maximum. Mais vous voyez, on va bientôt voir l'horizon. Alors, vous avez vu, il y a même un éclair. Je pense qu'il doit y avoir un orage, là, quelque part. Donc voilà, vous êtes en train de regarder la Station Spatiale International qui est en train de s'éloigner. Et je vous jure que ce n'était pas prévu. Je suis vraiment trop content de vous avoir pu vous montrer ça. Ça y est, on ne la voit plus à l'image. Ah là là, je suis vraiment content de vous avoir montré ça. C'est... Waouh ! Ah ouais, je ne pensais pas pouvoir vous montrer ça un jour. Ah ! Ah, je suis trop content. Non, je ne pouvais pas savoir. Ah, je suis comme un dingue. C'est... Alors, c'est souvent qu'elle passe au-dessus de chez moi. Je ne pensais pas pouvoir la voir parce que le ciel, il n'est vraiment pas beau. Donc, je me suis dit... Ouais, j'avais vu sur les logiciels comme ISS Finder pour les sous iOS. J'avais vu qu'elle passerait au-dessus de chez moi. Mais j'ai dit... Vu l'état du ciel, j'ai dit... Jamais, je n'arriverai à montrer ça à mes abonnés. Mais c'est un truc de dingue. Voilà. Ah, je suis trop content. Oh, là, là. Oh, putain. J'ai réussi à capter ISS. Alors, c'est dommage que je n'étais pas avec le télescope. Ça, c'est clair. J'ai pu filmer le passage d'ISS au-dessus de chez moi. J'avais fait une vidéo il y a quelques années. Et je ne sais pas ce qui s'était passé avec l'appareil photo avec quoi j'avais filmé. Il y avait dû y avoir un problème sur la carte mémoire. Je n'ai jamais eu la vidéo. Là, j'ai la vidéo. Vous ne pouvez pas savoir dans quelle joie je suis là. Oh, il y a ISS qui vient de passer au-dessus de ma tête. Et j'ai filmé ça. Ah, c'est un truc de dingue. Ah, je ne m'en remets pas. Attendez, je me remets un petit peu sur Jupiter. Voilà. Jupiter. Oh, mais c'est un truc de dingue. Oh, là, là. J'espère que la carte fonctionne. Elle fonctionne. Elle est toute neuve, cette carte mémoire. Oh, là, là, là. Je suis trop content. Je vais faire un kiff avec cette vidéo. Vous voyez, il y a un truc que je voudrais qu'on parle maintenant. N'hésitez jamais à sortir le soir. Vous ne pouvez jamais savoir à quoi vous attendre comme spectacle avec le ciel. Le ciel, c'est un spectacle tous les jours. C'est une merveille à regarder. Moi, j'adore lever les yeux au ciel comme ça. Regardez avec la caméra comme ça. Les yeux au ciel. Regardez, vous avez des étoiles partout. Ouh, là, 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 là. C'est magnifique. Vous avez des étoiles de partout. Mais vraiment, là, il y a des étoiles de partout. Là, je ne plaisante pas. Regardez. Alors, excusez-moi, je bouge. Je suis toujours avec mon vieux trépied pourri. Je ne plaisante pas. Regardez, il y a des étoiles de partout. Mais il y a beaucoup d'humidité. Alors, ça, c'est la partie du ciel que je peux vous montrer. Parce que le reste, bien sûr, vous n'êtes pas obligés de me croire sans parole. Mais je vais vous montrer le reste. Alors, là, vous voyez. Hop, là. Alors, vous voyez, là, il y a des étoiles aussi. Vous voyez, là, des étoiles. Mais si je vous montre là, regardez. Et paf. Et voilà les nuages. Oh, les beaux nuages. Ouh, là, c'est tout flou. Alors, on va récupérer. Voilà les beaux nuages qui arrivent du nord. Pour ça que je n'ai pas sorti le 152, le 152 mm et le 203 mm. C'est pour ça. Voilà, parce que j'ai des jolis nuages qui arrivent du nord. Ouh, là, pardon, sur Jupiter. Jupiter. Voilà, Jupiter. Magnifique. Et vous voyez, il y a quand même des nuages. Comme quoi, hein. Comme quoi, il n'y a pas de secret. Donc, voilà, mes amis. Je suis content d'avoir pu vous montrer ISS. Mais alors, je ne m'en remets pas. Oh, je ne m'en remets pas. Attendez, elle est passée. J'essaye de regarder à quel niveau elle est passée de chez moi. Parce qu'il se pourrait que dans une heure et demie, elle repasse. Ouais, non. Elle serait passée plus. Alors, elle est passée au nord. Non, elle serait passée plus au sud. Je vous aurais dit oui. Mais là, elle est passée au nord de ma maison. Donc, ce sera non. Elle ne repassera pas par ici. En fait, elle est passée au nord. C'était son deuxième passage. Parce que moi, des fois, elle arrive à passer deux fois au-dessus de chez moi. Et la première fois, elle passe au sud de ma maison. Et la deuxième fois, elle passe au nord. Mes chers amis astronomes, je vais vous laisser avec ça. Mais sortez. Vous voyez, sortez. Sortez. Prenez, je ne sais pas moi, vos yeux, un appareil photo. Peu importe. Vous n'avez pas les moyens de vous payer un télescope, ce n'est pas grave. Regardez, moi ce soir, j'avais sorti l'appareil photo, le Sony Alpha 7S. Mais voilà, avec mes yeux, j'étais en train de regarder en... Je vous filmais Jupiter, puis je regardais un peu à gauche, à droite, parce que moi, je suis comme ça. Et là, tout d'un coup, je m'aperçois de que je vois ce gros machin brillant qui passe. Et je me dis, mais c'est ISS. Vite, vite, tournons la caméra. Et voilà. Ce soir, vous avez vu ISS avec Fred l'astronome. Alors, je sais, il y en a d'autres qui vous l'ont montré sur machin, en passant devant la Lune, passant devant le Soleil. D'ailleurs, allez sur la chaîne de Thierry Legault. Thierry Legault, sa chaîne. De toute façon, si vous tapez Thierry Legault en moteur de recherche YouTube, vous trouverez sa chaîne tout de suite. Vous verrez, lui, il a des superbes images d'ISS passant devant le Soleil. Vraiment magnifique. Je vous les conseille. Donc, sur ce, mes amis astronomes, je vous laisse. Je vous dis bonne nuit. Mettez l'œil à l'oculaire. Et franchement, sortez. Et bon ciel. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501